Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment passer d'un simple gribouti d'un enfant de 8 ans à une illustration cartoon et professionnelle dans un univers fantaisiste et tiquidélique sans savoir dessiner. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs, tu sais, ils complexent beaucoup sur leur niveau de dessin, notamment parce qu'ils n'arrivent pas à dessiner le portrait, le corps humain, les mains, ou même dessiner d'observation et ils ont du mal avec la perspective, ainsi de suite. Bah du coup, le problème c'est qu'ils s'empêchent, on va dire, de devenir illustrateurs professionnels, ils s'empêchent de se lancer en quelque sorte. Et moi, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est que ton niveau de dessin, il n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important surtout, c'est ta connaissance et ta maîtrise des formes, de l'esthétique et surtout de l'harmonie visuelle. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui va te permettre de faire des belles images. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là avec quelques notions de base théorique pour te mettre déjà sur le bon chemin, pour que toi aussi tu puisses faire des illustrations commerciales, comme pour mon projet de NFT. Première chose, j'imagine que tu te poses la question de « mais pourquoi il dessine que mon enfant de 5 ans, de 8 ans plus tôt ? » Bah forcément, on peut toujours faire mieux et on peut toujours faire pire. En fait, on s'en fout carrément de ton niveau de dessin ici, c'est surtout comment tu fais pour être créatif ici. Moi, ma manière de faire pour être créatif, c'est de dessiner un petit peu d'une manière crade, sans me focaliser sur la justesse du dessin. Évidemment, comme je décide, j'ai un bon niveau de dessin de base, j'ai surtout d'expérience en dessin, ça ressemble un petit peu à quelque chose quand même, avec les bonnes proportions si je dessine un visage ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout ici, je reste très divergent, je reste ouvert aux propositions. Et ce qui fait qu'une ligne crade, on va dire, ça m'aide à me détacher, on va dire, du résultat et à te focaliser sur le dessin. Ici, on balance, on balance les idées comme on peut. Bah c'est surtout ici, c'est surtout des tests, essais, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs, que tu trouveras la meilleure forme, le meilleur visuel pour ton illustration. Ensuite, quand tu as, on va dire, une forme qui commence à te plaire, moi ce que j'aime bien faire, c'est de le vérifier au niveau des proportions. Les proportions sont très importantes, c'est ce qui rentre global. Pour moi, c'est une des règles fondamentales quand tu fais un visuel, c'est d'avoir des choses qui soient harmonieuses. Et l'harmonie, on va dire, c'est le déséquilibre des formes. Tu vois, dans la nature, par exemple, une forêt, tu as des arbres qui sont grands, des arbres qui sont moyens, des arbres qui sont petits. Tu vois, tu n'as pas des arbres de la même taille, tu vois, enfin, les mêmes tailles, qui se ressemblent tous, tu vois, tu as une variété d'arbres. Même dans une forêt, on va dire, tu as une espèce d'arbre qui est dominant à la forêt, et des petits arbres qui sont juste en dessous, qui sont très minoritaires, mais qui sont là. Dans un visuel, c'est pareil, on a un espèce d'équilibre du déséquilibre. Et c'est ça qui est harmonieux et ça qui est bien, tu sais, tu vois. Au départ, j'utilise le nombre d'or pour faire mes illustrations. Que j'appelle le checking de proportions. Et tu vois, ici, on fait surtout des tests de proportions. Tu vois, on grossit les formes, on déplace les formes, mais on reste sur le même visuel. On fait plein de tests, plein d'essais. Et c'est ça où tu vas vraiment pouvoir trouver le bon placement de tes éléments, de ton image, et que tu vas réussir à atteindre ce que j'appelle l'harmonie visuelle. Ensuite, bon là, c'est l'exemple. Enfin, donc ici, ce que je fais, c'est juste pour te montrer comment je pars d'une idée jusqu'à la réalisation finale. Donc ici, c'est un astronaute qui va représenter la carte de l'ermite. L'astronaute, ici, c'est juste dans le champ, enfin, plutôt dans la culture de la crypto-monnaie. L'astronaute, c'est, on va dire, le conducteur de la fusée qui va aller sur la Lune. Donc, c'est, voilà, c'est, on va dire, un symbole de richesse, en quelque sorte, ou d'indépendance, plutôt. En tant qu'astronaute, donc là, je l'ai fait, enfin, j'ai fait un astronaute avec un oeil qui est, l'oeil, c'est la mascotte de notre projet. Ça, c'est Jean-Marie qui a eu l'idée, donc c'est un des fondateurs du projet Unity. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'en savoir plus sur le projet, il y a un petit lien en description, ça te présente le projet, surtout à ce qu'ils ont envie de faire. C'est super intéressant, surtout pour les artistes. Ça va faciliter vraiment, vraiment les artistes à se développer sur la crypto-monnaie, sur la blockchain. Donc, intéresse-toi à ce qu'ils font. Et en plus de ça, c'était très, très cool de travailler avec eux. Ils étaient très sérieux, surtout Jean-Marie qui était très carré. Elle était avec aussi Tougan qui était très créatif au niveau marketing. Et c'était vraiment, c'était une bonne expérience d'être avec eux sur ce projet-là. J'ai pas mal appris sur la création de projet. C'était vraiment bien. Et pour en revenir à l'armite, comme tu peux le voir, ici, on a le casque qui habille l'œil. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je passe d'un dessin qui est assez grade, comme je dis depuis le début. Et là, je commence à positionner des formes vectorielles. Donc ici, c'est assez technique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est très basique. Tu as juste à regarder sur une vidéo YouTube, comment utiliser la plume sur Photoshop. Ici aussi, les illustrateurs professionnels vont crier. Là, je fais du vectoriel sur Photoshop. Normalement, ça se fait sur Illustrator, un autre logiciel d'Adobe. Mais là, moi, je préfère rester sur Photoshop parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est ce qui est le plus simple, on va dire. Et on va dire graphiquement, j'avais pas besoin de toutes les fonctionnalités d'illustrator. Les fonctionnalités de base de Photoshop étaient largement suffisantes. Mais tu vois, là où c'est intéressant, c'est au niveau du trait. On peut vraiment avoir un trait qui est très propre, très fluide. Et là, c'est ça qui est dur. C'est d'avoir un trait qui est dynamique. C'est dur. Par exemple, ici, là, les premières courbes que tu vois, que j'ai faits, sont très moyens. Tu vois, il y a, c'est très bof, les courbes de Béziers, ça s'appelle ça, les petites courbes que tu bouges pour vraiment cadrer, positionner parfaitement la courbe. Et ça peut te paraître simple, mais je ne dirais pas que c'est dur. Je dirais surtout que c'est long. Et ce qui fait la réussite de tracer des belles courbes, c'est surtout le nombre de poses que tu prends quand tu fais ton illustration. Ça, c'est un principe qui est très fondamental aussi, c'est de faire prendre des poses. Et en prenant des poses, tu as du recul sur ce que tu fais. Et ce qui fait que tu remarques mieux tes erreurs. Tu améliores mieux ce que tu fais. C'est souvent, moi, mon principal biais, c'est que je m'habitue très vite à mes erreurs. Je suis facilement bordélique. Donc forcément, quand tu es bordélique, tu t'habitues très vite à ton bordel et à tes erreurs surtout. Donc, c'est intéressant de connaître ces biais sur ce coup-là. Moi, j'ai besoin de poses. Sur ce genre de dessin, je prends 3-4 poses pour vraiment trouver la bonne courbe, la bonne forme qui est dynamique, qui rentre bien dans la composition. Ça prend du temps. Et ça, c'est super important. Tu vois, là, ce n'est pas encore bien, 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 bien fignolé. Tu vois, par exemple, le bout ici, il est trop fin. Ce n'est pas encore beau. Mais tu vas voir, tout le développement de cette courbe-là, ce simple courbe-là, je vais réussir à faire quelque chose de bien. Voilà, le résultat à 80% fini, comme tu peux le voir, ça rend quand même pas mal. Je suis plutôt content du résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire ce que... Me donner ton avis en commentaire. Ici, c'est encore des prototypes de couleurs. Tu vois, la courbe, elle a complètement changé. Aussi, le truc qui est bien, c'est que quand tu rajoutes plus du détail, ça masque un petit peu les défauts. Quand tu habilles les choses, les défauts disparaissent. C'est bien, mais là, tu vois, on a une espèce de courbe qui fonctionne plutôt pas mal. On a les ongles qui sont bien positionnées, la masse noire. Là, je fais des tests de couleurs. Je suis parti sur un jaune assez pétanque. Et après, de toute façon, l'illustration est non destructive. C'est-à-dire que je modifiais les couleurs quand je veux. C'est à moitié vectoriel. Donc, je peux faire grossir les traits. Je peux changer énormément de choses. Là, ce qui est plus important, ce n'est pas vraiment la couleur. C'est surtout au niveau des masses de noir. Qui sont les ombres. Et c'est ça qui va créer vraiment un côté harmonieux dans la composition aussi. C'est parce que ça fixe bien le regard où il faut par un jeu de contraste. C'est-à-dire les zones colorées qui sont, on va dire, blancs et les zones noires. Et là, l'équilibre, l'harmonie de ces deux masses. Ici, on a, on va dire, 70% de couleurs, de zones colorées et 30% de zones noires. Et ce déséquilibre-là crée de l'harmonie dans le visuel. Donc ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une planche de proposition que j'ai fait à mon client. Il a vraiment apprécié. Donc ici, l'encadrement rouge, c'est ce que je lui proposais. En fait, on a demandé, il m'a demandé 5 cartes qu'on va présenter, si tu te veux bien. C'est 5 cartes qu'on va présenter à son audience. Simplement pour voir si le projet plaît ou pas. Et là, je me rends compte, tu vois, c'est le même problème ici. Mais à l'inverse, c'est qu'ici, cet élément-là, il est petit, il est trop détaillé. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça attire trop l'œil. On a des équilibres visuels. Normalement, l'équilibre visuel doit être, l'œil doit se poser ici. Et ensuite, il fait ce qu'il veut. Et le problème, c'est que, tu vois, ici, on regarde ici et on est aspiré par ce détail-là qui est trop détaillé, justement. Et ça, il faudrait que je voie une autre composition un petit peu plus simple. Normalement, cette carte-là, tu vois, quand il y a un dollar comme ça, ça porte aux choses. C'est-à-dire que ces cartes qu'on a faites, on les a présentées à une audience, à la communauté de Toucan Barra et Jean-Michel Gorda et Yoviral. Mais c'est des gens qui sont très connus sur YouTube. Et donc, tu vois, les cartes, le résultat, les cartes sortent tout sur l'ermite, là, où j'ai changé le cash. J'ai mis des billets. Tu vois, visuellement, ça accroche moins le regard. C'est beaucoup plus naturel. Ce qui fait que tout l'importance et le focus du spectateur regarde plutôt le casque. Et ça, ça fonctionne super bien. Et je suis plutôt content du résultat. Les clients aussi ont été contents et aussi la communauté de mes clients ont été très contents. D'ailleurs, ils sont souvent là dans les commentaires. Donc, merci à eux aussi pour leurs compliments, pour leurs commentaires, pour leurs encouragements et pour aussi leur engagement sur ce projet-là. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que j'aurai d'autres projets comme ça à te partager. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, j'ai encore partagé mon expérience sur ce projet-là, sur comment j'ai designé le dos de la carte. Donc, ça va être plus du design graphique. Et aussi une autre vidéo sur comment j'ai généré algorithmiquement les cartes d'une façon aléatoire pour que chaque carte soit unique. C'est-à-dire que je vais montrer comment j'ai organisé les visuels, comment j'ai réussi à harmoniser le fond, les images, les éléments sur ces images-là. Parce qu'il y en a eu beaucoup et c'était vraiment, vraiment dur et je me suis arraché les cheveux pour que ça créait vraiment de l'harmonie dans ces visuels-là. Et d'ailleurs, je remercie aussi JM Cordal qui m'a vraiment aidé aussi au niveau des couleurs. Je pense que c'était assez dur pour moi parce que ce n'est pas des couleurs que j'ai l'habitude. Je dois avouer, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces couleurs-là. C'est très psychédélique, très flashy. Et JM Cordal, je pense que c'est son univers aussi tout ce qui est très flash. Et il m'a bien aidé dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à faire quelque chose de bien. Donc, c'est ce que j'aimerais te partager dans une des prochaines vidéos. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. Et avant de te dire salut, moi, je te recommande aussi de regarder la première vidéo de cette série-là qui parle de générer des idées intéressantes pour comment toi, tu peux, on va dire, créer des illustrations qui soient intéressantes pour ton public, vraiment pour créer une base de fans et pour attirer du monde sur tes créations. Du coup, à tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501